Monsieur Monsaf Bauderba, bonjour. Bonjour Madame Souhida et je prends cette occasion, je saisis pour souhaiter la bonne année à tous les Algériens et les Algériennes en Algérie et à l'extérieur du pays. Alors la céramique algérienne est de grande qualité, le potentiel produit est évalué à 700 millions de mètres cubes en excédent par rapport à la demande interne. Le surplus pourrait facilement être exporté au pouvoir public d'accorder un intérêt particulier à cette filière, puisque la volonté aujourd'hui c'est d'investir les marchés internationaux. Oui, nous avons fait donc, comme nous l'avons souligné à chaque fois, je pense que depuis maintenant 24 mois, c'est-à-dire 2019, et malgré le Covid-19 qui s'est installé en Algérie en début 2020, nous avons fait, disons, des travaux remarquables dans les investissements, dans le transfert de technologies, dans la maîtrise des coûts, dans l'amélioration de la qualité et la mise sur le marché de quantité suffisamment, n'est-ce pas, pour absorber toute la consommation locale. Et aujourd'hui, les 50 usines qui sont installées dans tout le territoire national, à l'est, à l'ouest, au sud et au nord du pays, puisque la matière première est disponible dans toutes les wilayas de l'Algérie et nous permet facilement, confortablement, d'aller sur le plan international, dans les marchés, en particulier Afrika, où il y a une place à prendre, je pense que la proximité géographique, la position de l'Algérie stratégique avec, n'est-ce pas, ses cinq frontières, nous permet d'aller facilement conquérir ces marchés avec la qualité et la logistique nécessaire pour, n'est-ce pas, trouver une place dans ce marché très concurrentiel, malheureusement. Alors, quand vous parlez de logistique, il faut trouver les mécanismes pour prospecter des marchés potentiels en Afrique, prioritairement, tel que vous venez de le dire, à l'instant, M. Monsaboudinba, et le Moyen-Orient également. Le Moyen-Orient, deuxième étape, là il faudra, n'est-ce pas, des investissements un petit peu dans le transport, parce que la logistique, ce n'est pas uniquement le, n'est-ce pas, le stockage et l'acheminement de la marchandise, c'est surtout pouvoir envoyer cette marchandise dans des conditions dites de ISO 9000, c'est-à-dire aux normes internationales, parce qu'il y a un travail à faire sur l'emballage, il y a un travail à faire sur la manutention, il y a un travail à faire sur les prix du transport, et il y a un travail à faire sur les investissements maritimes et aériens. L'Algérie a pris un certain retard sur ce plan-là. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'agriculture, le retour des investissements sur le plan des hydrocarbures intéressants, et certains secteurs comme l'acier, le ciment, la céramique, devrait faire, n'est-ce pas, pencher la balance vers un retour des investissements sur le transport, en particulier l'aérien et le maritime. Tout ce qui concerne les opérations de fret doivent être consolidés avec du matériel neuf, avec l'achat d'équipements, de navires et d'avions supplémentaires, pour que le produit algérien puisse aller confortablement à destination et respecter les délais de livraison. C'est très important dans l'exportation. Mais quand vous posez le problème de la logistique, la logistique pose aujourd'hui des problèmes pour pouvoir aller prospecter des marchés internationaux, s'installer sur les marchés internationaux pour pouvoir exporter, puisqu'on sait qu'au niveau de la céramique, par exemple, et la brique rouge notamment, la tuile aussi, il y a eu très peu d'exportations, pourtant nous avons un excédent de production. Oui, c'est-à-dire que les gens... Quand vous parlez de logistique, c'est surtout le transport ? Oui, le transport en lui-même, c'est-à-dire le transport physique de la marchandise. Et moi, je profite ce matin, si vous permettez, Mme Souhida, de faire une proposition à nos autorités, qui sont très conscientes de ce potentiel d'exportation. Vous savez, quand vous allez dans un marché nouveau, ce qui est important, c'est la politique des prix, pour pouvoir pénétrer le marché. Donc, je saisis cette occasion ce matin. Je considère que l'Algérie peut et doit accompagner les opérateurs exportateurs avec une facilité au niveau de la gratuité au départ. Ça ne veut pas dire que toutes les opérations seront gratuites, mais on peut, n'est-ce pas, à travers une négociation avec les associations patronales et le gouvernement, trouver des seuils exportables pour pouvoir rentrer. C'est la clé de voûte, n'est-ce pas, pour ouvrir la porte de l'exportation. Parce que je vais vous faire une confidence, avant de rentrer en Afrique, l'Algérie est hautement concurrencée par la Chine, la Turquie et tous les pays européens qui sont les puissances colonisatrices de l'Afrique et qui ont des liens traditionnels de business et de commerce avec ces pays-là. Donc, là, on rentre, on fait une ouverture dans ce marché par la qualité et par les prix. Et pour les prix, je pense que le gouvernement algérien devrait se pencher sérieusement sur cette possibilité, sur ce volet, pour nous accompagner sur le plan du temps et des seuils, en tonnage ou en quantitatif, tolérer, par exemple, pour 2022, dire sur les 300 ou 400 millions de mètres carrés que nous pouvons exporter pour la céramique, je précise, ou pour le ciment, ou pour les autres produits que nous avons cités, offrir des prix réduits au minima, quitte à aller même à faire des gestes de gratuité pour encourager et donner la possibilité au marché africain de s'habituer aux produits algériens. C'est ça, disons, le challenge, le défi. C'est une opération de marketing, mais elle est potentielle exportable. Il est de quelle quantité aujourd'hui ? Parce que nous avons pratiquement 50 usines qui se concurrencent les unes les autres sur le marché déjà national. Écoutez, la concurrence, elle est très saine. Parce que d'abord, c'est un... Mais c'est normal. Elle est saine. Pour une économie qui veut être compétitive, il doit y avoir de la compétition ou de la concurrence en interne. Ça, ça ne peut que fouetter, n'est-ce pas, au niveau de la qualité, encourage, n'est-ce pas, d'aller plus haut et de pouvoir donner plus de chance à nos produits d'aller à l'international. Les quantités exportables, M. Boudarbin ? Nous pouvons exporter jusqu'à 300 millions de mètres carrés facilement si nous avons toutes les conditions réunies en logistique et, bien sûr, en réforme bancaire. Parce que là, il y a un volet qui n'a pas été abordé suffisamment depuis... Moi, j'en parle depuis 2021. Je considère qu'il y a des réformes courageuses qu'il faut faire dans la banque. Il y a un accompagnement à faire aussi au niveau administratif. Il faut alléger toutes les procédures d'exportation pour permettre à l'opérateur algérien d'aller en toute confiance à l'international. Mais quand vous parlez de mesures financières courageuses et concrètes pour consolider l'industrie algérienne qui sont aujourd'hui impératives, de quelles mesures parlez-vous exactement, M. Boudarbin ? Écoutez, la première mesure pour qu'il y ait un retour de la confiance, c'est une convertibilité commerciale de toutes les opérations d'exportation. Il faut lever toutes les entraves bureaucratiques pour que l'Algérien qui exporte se sente aussi fort qu'un Chinois, un Turc ou un Européen. Il faut qu'il ait les mêmes conditions d'approche. Il faut qu'il se sente épaulé par le gouvernement algérien pour qu'il puisse disposer de ses propres fonds et aller à l'international en force. Alors, aller à l'international en force, mais par rapport à cette filière qui est aujourd'hui en train de gagner des galants pratiquement et d'enregistrer, bien sûr, des points positifs avec les quantités produites qui sont de forte qualité à travers tout le territoire national, puisque les céramistes sont un peu partout sur le territoire national. Mais ce qui est relevé, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu l'instruction du président de la République d'interdire pratiquement à l'importation tout produit fabriqué localement pour booster la production nationale. Il y a eu, bien sûr, le décret du président de la République interdisant l'importation de la céramique. Ça a été signé en juin 2021, donc en juin dernier. Mais à ce jour, on continue d'importer la céramique. Ben oui, c'est un paradoxe algérien. Vous savez, nous, nous sommes... Mais vous avez soulevé aussi ce problème. Oui, nous avons soulevé ce problème, mais bon, écoutez, moi, je ne suis pas un partisan de la fermeture totale. Mais je respecte la décision du président de la République, qui est quand même, je pense, la personne la mieux indiquée pour prendre les meilleures décisions pour notre économie. Donc, oui, il faut fermer le marché de la céramique parce qu'aujourd'hui... On produit en qualité et en quantité. Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons très facilement accepter que nos produits sont dignes des produits espagnols ou italiens ou turcs ou chinois. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais comment faire ? Nous avons... Nous, nous sommes devant le dilemme. Est-ce que nous augmentons les taxes pour essayer de canaliser toutes ces importations ou alors nous allons vers une fermeture totale de l'importation et là, il va falloir une agence ou il va falloir que la douane se mette vraiment au diapason pour contrôler, disons, toutes ces opérations qui ne sont pas normales, qui ne respectent pas la loi. Il y a eu l'interdiction de façon concrète. Oui, oui, absolument. Et l'effectif signé par le président de la République. Oui, il y a eu l'interdiction. Est-ce que son application est effective ? Je ne pense pas. Pour des raisons que j'ignore. Moi, personnellement, nous n'avons pas la réponse. Mais nous souhaitons qu'elle soit mise en considération ou alors qu'il y ait une nouvelle négociation et qu'on puisse travailler dans un peu plus de clarté. Non seulement pour le consommateur algérien, pour le producteur de céramique et pour comprendre si vraiment ces quantités que nous importons, le marché algérien en a besoin ou pas. C'est ça le problème. C'est fonctionner en fonction de nos intérêts. C'est les besoins exprimés par le marché algérien. Parce que le marché algérien, il offre des potentialités énormes. Mais il faudrait-il aussi avoir le courage de le protéger. Mais est-ce qu'à l'interdiction, déjà, au niveau de votre association, on a évalué la compétitivité aujourd'hui des entreprises algériennes en matière de céramique ? Oui, la compétitivité, c'est l'installation des normes internationales. C'est-à-dire... Ça répond ou non ? C'est la certification. Le produit pour aller aujourd'hui vers l'exportation. Est-ce que notre produit répond aux normes internationales en termes de qualité, de prix et également pour concurrencer les autres ? Par exemple, la céramique espagnole. Madame Souhila, le commerce international a des règles. En Algérie, nous sommes confrontés à ces règles. Nous les appliquons, nous les respectons, nous les encourageons. Et je considère que sans ces règles-là, on ne peut pas aller sur le plan international. Donc c'est une bonne chose que toutes les entreprises de la céramique aient inscrit, n'est-ce pas, cette mise à niveau, cette certification. C'est bien pour le marché local. Ça veut dire que l'Algérien s'intéresse à ça, la qualité. C'est bien pour la sécurité, parce que vous savez que dans la construction, il faut que les produits soient sécurisés, parce qu'on ne peut pas faire du n'importe quoi. Donc en cas de séisme ou de catastrophe naturelle, il y ait des dégâts importants pour notre économie et qu'il y ait des victimes, parce que c'est ça qu'il faut éviter. Donc la certification, effectivement, elle est nécessaire sur le plan local pour sécuriser nos produits, pour améliorer la qualité et c'est une porte pour l'exportation obligatoire. Mais cette certification est-elle en vigueur aujourd'hui ? Est-ce que les usines, les 50 algériens existantes dans le domaine de la céramique sont certifiées ou certaines d'entre elles ne le sont pas ? Monsieur Boudarba. Il y a des entreprises qui ne le sont pas, mais elles sont engagées dans ce processus. Nous les encourageons, nous mettons à leur disposition toutes les informations pour que cette certification soit disponible. et nous leur disons que c'est aussi un moyen d'aller à l'export. Donc c'est doublement avantageux pour l'entreprise algérienne de se mettre au diapason international. Mais comment peut-on aujourd'hui évaluer la situation de façon concrète sur le marché national de la céramique avec cette période de pandémie ? Il en dit aujourd'hui que beaucoup de secteurs ont été affectés par cette pandémie. Ils ont connu beaucoup de difficultés, mais celles des céramistes, elles ont montré une sorte de résilience à s'adapter au marché. Quand le bâtiment va, tout va. Monsieur Boudarba, c'est ça la conclusion ? Oui, généralement c'est ce qu'on dit, c'est ce qui est dit en tout cas dans les pays sérieux. Quand le bâtiment va, ça veut dire qu'il y a une relance, n'est-ce pas, du bâtiment, c'est pas uniquement la céramique. C'est tous les corps d'État qui participent à la relance économique d'un pays. Et l'habitat est un noyau qui peut effectivement fédérer toute cette activité économique. Donc nous, la céramique, dans cette crise d'abord sanitaire, qui nous a été imposée malheureusement par tout le monde, et en plus la crise du logement, sur laquelle on peut revenir ultérieurement, nous avons fait un travail remarquable sur nous-mêmes. Nous sommes adaptés, nous avons fait des efforts considérables de gestion, de modernisation de l'outil de production. Nous avons travaillé sur la recherche et développement, et nous avons fait, en ce qui concerne les ressources humaines, des efforts considérables pour maintenir la cadence de production et le niveau des emplois pour qu'il n'y ait pas... Et nous avons repris les employés que nous avons mis en stand-by pendant la période du Covid. Et maintenant, nous n'avons pas le choix, Madame Souhila. Nous devons continuer à travailler avec le Covid. C'est une réalité. Nous devons continuer non seulement à travailler, mais nous adapter à toute crise économique qui peut frapper un secteur, et en particulier l'habitat. Mais nous considérons que nous sommes capables, avec nos propres moyens, de faire face à ces problèmes. Alors, M. Monsébaud-Dalman, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Nous sommes dans un contexte aussi où la volonté politique est exprimée pour exploiter au maximum nos potentialités minières, le marbre, un matériau noble qui pourrait être aussi exploité par les servis. Écoutez, il y a une nouvelle loi sur les mines. Cette loi est très intéressante parce qu'elle remet sur le tapis, n'est-ce pas, un éventail de produits miniers. L'Algérie, je l'ai toujours dit, je le redis ce matin, est une mine à ciel ouvert. Nous avons un potentiel géologique en Algérie, disons, inconsidérable, au niveau des quantités non exploitées et de la qualité. Nous avons tous les produits miniers à notre disposition. À nous de nous organiser de telle manière qu'on relance cette activité sérieusement pour, n'est-ce pas, mettre à la disposition non seulement des céramistes, mais de toutes les activités, n'est-ce pas, économiques, avec toutes ces matières premières dont l'Algérie regorge et qui ne sont pas exploitées de manière intelligente, avec un retour des investissements, ne pas faire des opérations de démagogie et de populisme que nous avons fait dans le passé, qui nous ont coûté socialement beaucoup d'argent et qui, par la suite, nous nous sommes réveillés un matin et toutes ces entreprises qui avaient été créées ont disparu. Elles ont fait faillite ou elles ont été fermées sur décision gouvernementale. Donc, HANA, ce qui nous intéresse, c'est de refaire cette expérience, qui est une expérience intéressante pour les mines algériennes, mais d'une manière totalement ouverte. Il faut faire un appel d'air au partenariat public-privé. Et là, je lance un appel ce matin pour que le public ne soit pas considéré par toutes les autorités comme étant l'ennemi de l'économie. Bien au contraire, c'est un poumon, c'est un additif indispensable pour le recrutement, pour l'enrichissement, pour la création d'emplois, pour la recherche et développement. Parler du privé, pas du public. Oui, du secteur privé doit accompagner le secteur public dans toutes les opérations qui ont été inscrites dans la nouvelle loi de finances. Là, on parle de réhabiliter un certain nombre de créneaux et d'activités du secteur public qui sont actuellement mortes. N'est-ce pas ? Donc, on veut faire revivre des secteurs clés et vitaux pour l'économie algérienne. Nous devons participer à cette opération de relance économique d'Algérie. Nous sommes des Algériens au même titre que tous les autres Algériens. Nous payons nos impôts, nous recrutons, nous faisons face aux mêmes difficultés économiques que le secteur public. Donc, je pense qu'il faudrait un traitement égalitaire et qu'il va permettre de... C'est ça, c'est cette, disons, dynamique de public privé qui peut redonner confiance et un retour des investissements, Mme Souhila. Mais, justement, pour la question du marbre, vous ne m'avez pas répondu. Est-ce qu'on peut l'exploiter aujourd'hui ? Puisque nous savons que nous exportons la matière brute vers l'étranger, comme par exemple les premières exportations de marbre rouge qui se sont déroulées durant les années 2012, 2013, même 2015. Mme Souhila, l'aichmi, l'activité minière a démarré en 1970 en Algérie. Les Algériens ont la mémoire courte et parfois, malheureusement, sélective. C'est dommage, parce qu'en économie, les archives, c'est important. Ça permet d'abord d'identifier le potentiel, la richesse de notre pays et en même temps, de faire le bilan sur ce qui a été fait pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc, le marbre est une niche intéressante. Est-ce que nous avons les capacités de l'exploiter seul ? Je ne sais pas. Est-ce que nous avons la capacité d'aller à l'international ? Je pense que nous l'avons. Comment le faire ? Et quels sont les moyens financiers mobilisables ? C'est à nous, entre Algériens, de le décider. Ce qui est valable pour le marbre, est valable pour le kaolin, est valable pour l'argile, est valable pour les silices, pour le zirconium, pour les produits, ce qu'on appelle les métaux ferreux et non ferreux, pour tous les gisements que regorge l'Algérie. Il y a un travail à faire en amont, d'abord, d'identification, et ensuite, les investissements en aval. Et là, je pense que le gouvernement algérien doit associer tous les opérateurs économiques qui sont capables de relever ce défi, ce défi, disons, d'investissement, et ce défi pour sortir l'Algérie de son sous-développement économique. Parce que c'est ça, la bataille. La bataille, c'est l'enrichissement de tous les Algériens. Ce n'est pas uniquement une partie des Algériens au détriment d'une autre partie. Ça, il faut l'éviter. Alors, il faut mettre tous les mécanismes pour aujourd'hui une relance effective de l'économie en prenant en considération tous ces aspects que vous venez de citer à l'instant, M. Monser-Bauderba, pour exploiter nous-mêmes nos gisements et les valoriser et les mettre également sur les marchés internationaux. Les potentialités existent ? Oui, absolument. Toutes les potentialités sont là, réunies en tout cas. Dans tous les domaines. Les décisions attendent. Malheureusement, il y a un petit retard. On peut le souligner ce matin. Bon, mais le cap est fixé, en tout cas, au niveau du gouvernement. Je pense que le président de la République et son premier ministre, aujourd'hui, ont mis la relance économique comme la priorité numéro une inscrite dans le programme du gouvernement. Pour l'année 2022, il a déclaré l'année économique par excellence. Donc, je pense que depuis 1962, on parle beaucoup de développement économique et social, mais là, on est passé à une étape supérieure au niveau de la réflexion, au niveau de la sensibilisation. Ça veut dire que tous les Algériens, quand ils se lèvent le matin, ils doivent se poser la question « Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'en sortir ? » « Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir le maximum d'argent et pouvoir développer ce pays ? » Et là, si vous permettez, je fais une petite parenthèse, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui parlent de beaucoup de choses et qui oublient l'essentiel. L'Algérie, Mme Souhila, est un pays gazier et pétrolier. Et nous avons, je me permets ce matin de rappeler qu'à chaque fois que j'ai souligné le retour des investissements dans les hydrocarbures, à l'époque, ça ne faisait pas débat et ce n'était pas très bien accepté. Mais aujourd'hui, quand on voit que l'Algérie, le gouvernement algérien, a pris des décisions importantes pour le retour des investissements dans les hydrocarbures, je ne peux que saluer cette décision parce que les hydrocarbures, c'est votre indépendance économique, Mme Souhila. C'est ça, c'est cet argent qui va nous permettre de dire oui, on va pour telle ou telle activité ou non pour telle ou telle activité parce que ça ne représente pas les intérêts de l'Algérie. C'est quand on est indépendant financièrement qu'on peut se permettre de faire un choix économique. Et à ce moment-là, quand on a fait un choix économique, on peut se fixer des objectifs pour une relance économique, industrielle, commerciale, sérieuse, qui peut aboutir à une politique d'exportation très agressive en Afrique et, comme vous avez dit tout à l'heure, pourquoi pas au Moyen-Orient ? Oui, mais le pétrole et le gaz aussi donnent le cas pour une relance effective de toutes les autres industries puisqu'il y a aussi des industries dépendantes également des hydrocarbures comme par exemple la pétrochimie. Je voudrais revenir avec vous, bien sûr, vous avez déclaré que le gaz... Très exportable, la pétrochimie, très exportable. Voilà, le pétrole et le gaz assurent notre souveraineté est à la fois financière et énergétique d'un côté. Est-ce qu'il va falloir aussi mettre en place des mécanismes pour un retour de la confiance et assurer par la même occasion le retour à la croissance nécessaire aujourd'hui pour notre pays pour créer la richesse et créer les emplois pour éviter de sombrer dans une crise sociale ? Bien. Ce qui est important, ce n'est pas d'inverser les tendances parce qu'en Algérie, on est les champions d'inverser les choses. Quand vous avez de l'argent, vous avez une stabilité politique et quand on a une stabilité politique avec les ressources suffisantes... Vous êtes souverain aussi. Voilà. À ce moment-là, vous identifiez les priorités que ce soit dans l'industrie, il y a un travail à faire, dans l'agriculture. Ce matin, je me permets aussi de vous rappeler que l'Algérie, potentiellement, peut être une puissance agricole. Nous avons l'étendue. Nous avons un travail à faire sur les ressources hydriques. Sérieux ! Nous devons réfléchir comment retrouver nos capacités hydriques pour pouvoir, n'est-ce pas, relancer cette machine agricole. Nous avons des produits agricoles que nous pouvons faire surtout dans les zones stépiques, dans les zones semi-arides. Il y a un travail à faire sur les fruits secs, par exemple, avec la Turquie, avec l'Iran, qui sont des spécialistes, qui ont la même géologie, la même topographie, n'est-ce pas, géographique du sol. Nous avons d'excellentes relations avec ces pays. Ce sont des puissances dans les fruits secs. Nous importons, malheureusement, de ces pays-là. Pourquoi pas, aujourd'hui, générer un partenariat sérieux, solide, qui nous permet d'avoir cette autosuffisance ? S'ouvrir sur les partenariats, c'est stratégique ? Bien sûr, d'abord avec le privé algérien, qui est là, qui connaît le terrain, qui a une expérience. Pour le PPP, partenariat public-privé. Bien sûr, et ensuite, ensuite, parce que nous n'avons pas la technologie. C'est ça qui est important. Il ne faut pas avoir honte de connaître ses capacités et dire oui à partir d'un certain seuil de technologie. Je dois faire appel à nos amis étrangers. Ce ne sont pas nos ennemis. Moi, actuellement, je me permets de vous dire ce matin, il y a comme ça un vent contre les institutions internationales. Mais les institutions internationales, l'Algérie, elles siègent. Nous avons un siège respectable. Mais donc, il faut tirer profit. Il faut toujours tirer profit de tout ce qu'on peut capter à l'international. C'est là où on sera respecté. C'est comme ça qu'on peut devenir une puissance économique. C'est quand on met tous les atouts dans le même panier. Alors, vous avez des questions des auditeurs qui vous disent aujourd'hui, vous déclarez ouvertement, M. Monsa Bouderba, que la céramique algérienne est de qualité. Elle n'a rien à envier à celle qui est importée ou qui est sur notre marché ou qui est produite à l'international. Elle est aussi certifiée pour certaines d'entre elles. Mais certains déplorent le fait que parfois, la qualité fait défaut. Quel est votre commentaire ? Non, ce n'est pas la qualité. qui fait défaut. C'est la variété. Il y a des produits qui ne sont pas fabriqués. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Bien au contraire, en posant le problème comme vous le faites, Mme Souhida, ça va nous permettre peut-être de réfléchir à comment les fabriquer, c'est-à-dire à les intégrer dans la production de tous les produits qui sont offerts sur le marché local algérien. Donc, il y a des produits dits sensibles où il y a, disons, encore une dépendance de l'extérieur. C'est pour ça que moi, je prône l'augmentation des taxes pour certains produits-là, dits sensibles, qu'on utilise spécifiquement, par exemple, dans des réalisations particulières. Je peux en citer, ce n'est pas un problème. Dans le domaine chirurgical, notamment ? Par exemple, il y a des revêtements de sol qu'on ne maîtrise pas encore, mais qu'on va maîtriser, attention. Donc, l'importation, c'est aussi, ça va nous permettre de nous réveiller. Maintenant, il faut quand même protéger le marché algérien avec des taxes, avec une taxation. La DAPS, elle est là pour protéger tous les producteurs algériens. Permettre, à travers des licences, pour quantifier, et sur le plan du temps, les importations et pour ne pas perturber la bonne marge de notre industrie. Donc, je pense que c'est des opérations comme ça qui sont inscrites avec des autorisations spéciales. Elles doivent normalement fonctionner, mais pour le reste, pour le reste, interdiction formelle de tout ce qui est fabriqué localement, que ce soit pour la céramique, pour l'agroalimentaire, pour tous les matériaux de construction, pour l'électronique. Moi, je considère qu'aujourd'hui, l'Algérie, elle a une panoplie de marques qui sont fabriquées en Algérie. Il faut arrêter d'importer n'importe quoi et tout de l'étranger comme ça à des prix exorbitants. Ce n'est pas normal. Bien sûr, parce que l'importation en définitive fait fonctionner les emplois et les entreprises à l'international au détriment des nôtres alors qu'on a besoin de créer cette richesse au niveau local et de faire travailler les Algériens et les jeunes et les diplômés. Alors, les briquetteries sont en nombre important aujourd'hui dans notre pays également, M. Mansop Bouddha. C'est la question de l'auditeur. Oui, il y a eu un engouement pour la construction de briquetteries quand la législation a permis aux Algériens de... Il y en avait des quantités importantes. Oui, quand la législation a changé... C'est-à-dire le même principe que les minoteries. Voilà. Briquetteries, minoteries. Non, c'est-à-dire les briquetteries c'est un peu plus avant. C'est beaucoup plus tôt parce qu'on a permis dès le début des années 80 on a dit aux Algériens vous pouvez construire votre propre maison. Donc, les gens ont investi dans le créneau le plus... qui était accessible à l'époque c'était les briquetteries. Elles fonctionnent très bien. Elles donnent un bon produit. La gamme est très variée. C'est un produit exportable. Mais bon, il faut trouver les moyens de trouver... Par exemple, la Mauritanie. Je soulève ce matin le problème de la Mauritanie. c'est très intéressant mais il faut dire une chose la Mauritanie c'est une plateforme pour aller en Afrique parce que le marché mauritanien en lui-même n'absorbe pas les quantités suffisantes pour la production algérienne. Mais on peut étudier avec eux la possibilité de faire une zone offshore pour l'Algérie. Il faut engager des négociations politiques très sérieuses, très avancées pour sécuriser un petit peu les frontières avec eux pour mettre en place une route pour développer avec eux des... en partenariat des avions des avions c'est-à-dire des aéroports. Mais il va y avoir l'ouverture d'une ligne maritime aussi ça va faciliter les choses. D'une ligne maritime encourager les Algériens à investir dans les aires de stockage là-bas dans les aires de stockage dans le fret etc. pour que la Mauritanie serve les sociétés des compagnies algériennes des opérateurs algériens publics ou privés pour aller dans toute l'Afrique de l'Ouest. il faut être ambitieux et voir grand aussi et ne pas voir petit parce que exporter des petites quantités des exportations d'un point n'apporte rien finalement. Non, non il faut véritablement un plan d'exportation. Produire des quantités importantes pour pouvoir... La production elle est là vous savez dans le fer dans le ciment je voyais l'autre jour nos amis de la Farge Algérie qui est une société de droit algérien en partenariat avec des opérateurs même privés et publics ils sont associés c'est la meilleure des réussites moi je cite souvent cette réussite internationale nationale privée et publique ils sont associés ils ont créé actuellement aujourd'hui c'est le numéro 1 du ciment en Algérie ils ont mis des moyens pour aménager des zones au niveau portuaire pour en faire des zones de chargement intéressantes le ciment algérien se vend bien à l'international le gouvernement devrait tirer cette leçon pour l'appliquer à tous les autres secteurs alors pour protéger les producteurs algériens il faut des facilitations et revoir en profondeur aujourd'hui le principe de l'importation votre réponse monsieur Mons-Baudin c'est vrai que pendant pratiquement 10 ans on avait ou 15 ans même plus 20 ans on avait de l'argent des excédents même en réserve de change on les a consacrés à l'import-import parce que finalement il n'y avait pas d'export oui mais ce qui est malheureux dans cet import-import c'est que d'abord l'Algérie a importé n'importe quoi et en quantité incontrôlable ça c'est une réalité et ça a fragilisé le tissu industriel également oui ça a fragilisé le tissu industriel il n'y a plus facile d'importer que de produire et ça a créé un préjudice pour nos réserves c'est pour ça que moi j'insiste lourdement pour reconstituer nos réserves grâce aux hydrocarbures parce qu'on a fait on a fait des choses inadmissibles en 2022 maintenant il faut arrêter donc il faut reconstituer oui ce matelas ce matelas financier pour ne pas permettre à des gens d'utiliser cet argent à bon escient c'est ça on a permis aux gens d'importer des produits qui existaient en Algérie on a mis sur le marché des produits de mauvaise qualité attention donc ça a créé un préjudice pour le consommateur et il y a eu des abus comme dans toute politique d'importation disons mal organisée des abus se mettent en place parce que la nature a horreur du vide mais en même temps laissez-moi vous dire une chose il y a un travail à faire sur très rapidement sur aussi nos produits qui sont en train de partir d'une manière frauduleuse dans les pays riverains donc là aussi il y a un travail à faire donc le même travail le même travail qui est en train de faire sur le volet import doit être fait par le gouvernement et les opérateurs économiques nous devons être consultés là dessus parce que nous avons beaucoup d'idées sur ce plan là pour contrôler cette évasion non pas uniquement fiscale mais de nos produits dans la région dans les pays de la région alors par le passé on disait que l'Algérie avec toutes ses potentialités est en train de nourrir les 5 pays de la région exactement alors l'import l'import est un fléau en Algérie travailler sur la qualité avec les normes nous avons les compétences et la volonté oui le ministère du commerce a fait un travail remarquable sur ce plan là ils ont dépoussiéré les choses ils ont mis en place des nouvelles règles je pense que vont ne vont exister ne vont résister à toutes ces réformes que les gens solides donc on ne peut pas vivre sans importation attention parce que quand on importe c'est aussi un moyen de dire nous importons nous voulons exporter c'est un échange de bons procédés donc exporter intelligemment doit être associé à importer intelligemment voilà ce qui est dans les deux cas il faut toujours les intérêts de l'Algérie soient préservés les équilibres financiers nos réserves tout ça doit être pris en considération alors le partenariat jusque là était synonyme d'importation à quand le véritable transfert des technologies au profit de notre pays c'est à dire mettre en place des véritables mécanismes de partenariat gagnant-gagnant alors là c'est une question très importante que vous me posez ce matin parce que ça va directement à l'amélioration du climat des affaires et là la stabilité politique d'un pays là depuis deux ans l'Algérie s'est restabilisée sur le plan politique c'est très bien parce que quand on a une stabilité politique ça permet effectivement d'aborder sereinement le volet économique donc faire une opération un petit peu de prestige vers nos partenaires pour leur dire que l'Algérie est debout elle a les moyens elle a la volonté elle le sera j'espère pour nous tous j'espère nous le souhaitons ce début d'année 2022 nous souhaitons qu'elle le sera et qu'en s'améliorant parce que c'est important de s'améliorer et nous comptons sur la participation des entreprises Ami de pays Ami partenaires dans le transfert de technologie qui peuvent nous apporter le mieux pour l'Algérie alors l'exportation ça ramène des dividendes ça ramène de la devise comme certains pays l'ont fait ils sont devenus maintenant des champions de l'exportation en quelques années vous avez par exemple la Turquie qui a réalisé un grand gap dans ce domaine même la c'est à dire la shawarma Turc est exporté aujourd'hui vers les pays comme les nôtres par exemple comment assurer cette traçabilité pour l'agent de l'exportation monsieur Boudarba puisqu'on a toujours dit qu'il y a aujourd'hui dans le commerce extérieur cette question qui est soulevée et qui est récurrente c'est les transferts illicites et la surfacturation qui assure justement ces transferts oui oui c'est très clair vous savez on fonctionne dans une économie de monopole et le monopole actuellement il y a un monopole financier l'accès à la devise en Algérie elle est fortement réglementée donc ça encourage les trafics malheureusement donc il y a une réflexion sérieuse à faire là dessus on voit la loi sur la monnaie et le crédit je pense non je pense qu'il y a eu en 2006 une loi sur la convertibilité qui à ce jour n'a pas été appliquée elle existe améliorer ce dispositif légal c'est tout à fait disons salutaire pour l'Algérie mais je pense que pour retrouver notre confiance et pour donner aussi des signes à l'international c'est très important il faut n'est-ce pas engager une discussion sérieuse de cette convertibilité graduelle moi je suis un partisan de la graduelle en fonction des objectifs et des résultats économiques de chaque entreprise il faut de la concertation du dialogue avec les partenaires sociaux impérativement monsieur Mansabou Derba il faut d'abord le dialogue existe il faut un petit peu si vous permettez ce matin je saisis à chaque fois ces occasions il faut une union une union patronale il faut une union syndicale parce que quand l'union fait la force quand on a un message à transmettre au gouvernement quand on est sous la houlette d'un seul patronat renforcé solide le message passe plus et c'est valable aussi pour le syndicat donc la tripartite c'est un outil de négociation salariale et sociale pour notre pays important mais il faut aller maintenant à l'unisson et c'est ce que nous souhaitons en cette fin deux semaines pour ce premier mois de l'année 2022 monsieur Mansabou merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci bonne journée et à bientôt et bien sûr pour votre santé et votre sécurité il faut toujours porter le masque merci 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 merci